Tout de suite là, ça part sur un missile. Ouais, on ne va pas passer par 4 chemins avec cette invention incroyable qui nous vient tout droit de Chine. Aucune envie meurtrière dans cette dernière, mais plutôt un sacré coup de génie là-dedans, vous allez voir. En cas d'incendie, en fait, ces camions vont débarquer avec un lance-missile. Et c'est dans ces derniers que se situe le produit qui va stopper net le feu. Incroyable ! Vous avez compris, là où je vais en venir, dans les endroits les plus inaccessibles pour les pompiers, notamment tout en haut des gratte-ciels, alors le camion va venir se positionner devant, préparer la purée et BAF ! Une petite roquette dans l'immeuble et le feu s'éteint. Ça a une portée de 300 mètres, autant vous dire que pas grand-chose ne pourra l'arrêter. La machine est reliée à un PC qui va détecter les zones les plus chaudes pour diriger parfaitement le missile au cœur du brasier. Pas besoin donc d'être un pro de Counter-Strike pour manier cet engin, c'est parfaitement automatique. Alors là, c'est dans le bricolage, il y a un truc bien bien relou, c'est tellement l'enduit. Cette saloperie de pâte à étaler partout pour reboucher trous, lisser un mur, rendre une pièce agréable à vivre, tout qu'on ne fait, et bien si vous avez déjà testé ça, vous le savez comme moi que c'est infernal. Bref, il y a une nouvelle machine qui est sortie et qui va tout faire à votre place. Ce qu'il faut effectuer avec n'est pas compliqué, on la place devant un mur, on branche tout le bordel ensemble, on remplit le réservoir de mortier, d'enduit ou autre, et on laisse faire la bête. Comme vous le voyez, elle va même s'occuper de tout aplanir sans effort, vous aurez juste à aller siroter une bonne bière en admirant le travail. J'aime assez souvent vous trouver des vidéos qui, en plus d'être utiles, sont juste oufissimes à regarder, notamment vu de leur satisfaction. Alors là, on tombe en plein dedans, on y plonge même, on pourrait dire. La mousse a tellement d'utilité, matelas, botanique, jouets, isolation phonique, tiens, moi dans mon studio, pour ne pas vous ennuyer avec un écho infernal, j'ai tout un tas de mousse qui recouvre les murs et plafonds. Et le résultat, je pense que vous l'entendez, a un son propre et dénué de toute arrière-voie. Bref, et bien le découpage de cette dernière est majestueux. Une lame ultra-fine est envoyée par une machine pour dessiner de très précises lignes, afin de créer soit des petites stris ou alvéoles en fonction de l'effet désiré et surtout de l'utilisation qu'elle aura. On part se rafraîchir en mer avec celui-ci, ça faisait vraiment longtemps qu'on n'était pas parti faire un tour dans les eaux froides, n'est-il pas vrai ? Le SOS Dan Boy est une bouée de sauvetage portable ultra-novatrice dans son domaine et surtout extrêmement simple d'utilisation. En cas de danger, qu'un de vos potes soit tombé par mégarde de la petite embarcadère qui devait vous transporter d'un point A à un point B, il suffit de jeter cette innovation à l'eau et hop, elle se gonfle en quelques secondes. Tout est automatique encore une fois, dès lors qu'elle va détecter le moindre signe de flotte, la magie au pair. Vous n'aurez qu'à vous accrocher grâce aux poignets intégrés et il ne reste plus qu'à attendre que les secours arrivent, ce qui ne devrait pas prendre trop de temps puisque le Dan Boy avec sa longue antenne jaune fluo est visible de bien loin, de jour comme de nuit. Une petite dernière avant d'attaquer le lourd de la miniature, Man Mower. Celle-là encore une fois, je l'ai vu tourner partout sur mon Facebook cette semaine. Peut-être parce que je like tout un tas de pages de gadgets, mais bon, bref. Les tondeuses à barbe, c'est très pratique, je ne vais rien vous apprendre. De une pour arriver très propre devant votre mère le dimanche midi ou tout simplement pour faire un peu d'espace libre sur votre frimousse. Mais il ne faut pas oublier son chargeur en voyage parce que si elle tombe en panne au milieu d'une coupe, on aura l'air bien fin, tiens. Problème résolu désormais avec le Man Mower, littéralement une tondeuse à gazon mécanique pour barbe qui va venir déchiqueter n'importe quel tif rebelle. Parfait pour débroussailler votre tête pas fraîche du matin, notamment lors de vos randonnées où vous devez emmener le minimum avec vous. Bon, maintenant, le petit bébé de la miniature. Enfin, les deux petits bébés, car pour fonctionner, à deux, ça sera mieux. Regardez-moi ces monstres remplis d'énergie. Ces aimants ultra-puissants bénéficient d'une force de serrage de 300 kg. Pas une force de levage, hein. Attention, une force de serrage ! 300 kg ! 300 fucking kg, c'est pas possible ! D'ailleurs, le résultat, on le voit, des aimants pulvérisés dès lors qu'ils se touchent ou qu'ils n'arrivent juste pas à se coller quand ils sont disposés de façon inversée. Dès lors qu'ils sont lâchés, ils sont attirés l'un vers l'autre à une vitesse d'environ 320 km heure. Plus de 300 km heure ! La vitesse d'un TGV, bordel ! En gros, tu lâches un aimant de l'île, il arrive à Paris en une heure ! Bon, évidemment que non, mais vous avez compris le délire. Bref, j'avais à cœur de vous présenter cette petite bombe pour finir cette vidéo. Sur ce, les amis, passez une très bonne soirée. Dormez bien, rêvez bien, c'est important, et surtout, n'oubliez pas d'innover. Ciao !